Merci beaucoup et donc merci à l'INSV pour votre invitation et puis merci aux deux premiers intervenants d'avoir posé un certain nombre de concepts que je vais essayer de poursuivre. Moi, je suis du soir, donc si j'ai bien compris, c'est normal si mes capacités cognitives émergent au fur et à mesure. Je suis donc addictologue et médecin du sommeil à Bichat où j'ai une consultation un peu dédiée à ces situations comorbides et je suis très content de vous parler de ces liens entre addiction et sommeil puisque c'est un sujet qui est très vaste avec des liens qui sont étroits et qui sont bidirectionnels avec des interactions réciproques entre ces deux dimensions. Et donc, pour vous en parler, après avoir défini l'addiction et poser quelques concepts, je vais essayer de vous montrer en quoi le sommeil est un facteur de vulnérabilité aux addictions avant de vous montrer comment, dans l'autre sens, les consommations vont entraîner un effet délétère sur le sommeil et puis, si on a le temps, on vous dira un peu ce qu'on peut faire. Donc, l'addiction, ce n'est pas toujours évident de la définir. Quand on regarde les classifications internationales et celles du DSM-5, on parle de troubles de l'usage avec un continuum entre un usage non problématique et donc un trouble de l'usage qui sera plus ou moins sévère en fonction du nombre d'items présents sur un mois, les items que je vous ai listés. Mais en gros, ce qu'il faut retenir, c'est que l'addiction, c'est un comportement qui soit apporte un plaisir, soit apporte un soulagement, quelque chose de désagréable, qui va se répéter. Et avec cette idée de perte de contrôle de ce comportement et de poursuite de ce comportement malgré les conséquences négatives, avec la notion de craving aussi, qui est celle qui correspond à l'envie irrépressible de consommer. Alors, parmi les gens qui vont avoir des consommations, tout le monde ne va pas développer un trouble de l'usage, heureusement. Et on parle souvent des facteurs d'interaction avec ce triptyque entre des facteurs qui vont être liés à la personne, liés au produit et liés au contexte, qu'il soit social, familial, culturel ou au contexte des consommations. Et donc, parmi ces facteurs liés à la personne, il y a des facteurs de vulnérabilité qui sont génétiques, qui sont liés à l'activité des neurotransmetteurs, qui sont liés à des facteurs psychiatriques ou de la santé physique. Et il y a des facteurs liés au sommeil qui pèsent assez lourd dans cette balance et qui vont interagir avec des caractéristiques liées au produit qui peuvent tenir une fonction soit de se stimuler, soit au contraire de s'endormir en cas de difficulté pour la personnalité. Et donc, développer un trouble de l'usage, c'est un processus. Il y a un apprentissage qui se fait dans le cerveau au niveau neurobiologique avec des remaniements qui s'opèrent dans ce qu'on appelle le circuit de la récompense et avec, dans les premiers temps et les premières consommations, une motivation à consommer pour trouver un effet positif. On parle de renforcement positif qui va faire qu'on va répéter un comportement qui nous a apporté quelque chose. Donc, une impulsion, c'est je suis fatigué, je ne suis pas bien, j'ai envie de me détendre, je vais prendre une bière. Impulsion. Et puis, secondairement, on évolue vers des compulsions avec des obsessions de je ne suis pas bien, il faut que je bois, il faut que je boive. Et donc, la compulsion, on regarde avec le comportement de consommation et donc ce processus d'apprentissage qui se renforce négativement et avec des remaniements qui continuent de s'opérer dans le circuit de la récompense avec un certain nombre de neurotransmetteurs qui se déséquilibrent et qui sont d'ailleurs très en lien avec les neuros circuits de la veille et du sommeil et notamment les circuits du système circadien qu'Avis a présenté. Alors, je passe très rapidement là-dessus parce que le docteur a largement parlé de l'épidémiologie des troubles du sommeil en France. Donc, voilà, on retrouve des chiffres à peu près similaires. Quasiment 50% des gens qui déclarent des problèmes de sommeil sur les derniers jours. Alors, peut-être simplement pour une chose en bas à droite, on voit que les jeunes sont particulièrement concernés par la restriction de sommeil sévère, comme il a pu être dit, avec quasiment 30% des jeunes qui sont en situation de prévation de sommeil chronique. Et c'est un facteur important puisque c'est chez les jeunes, les adolescents et les jeunes adultes qu'il existe, que le risque est au plus fort de développer une addiction. et donc, on peut dire que ça tombe mal puisque ces troubles du sommeil et cette privation de sommeil chez les jeunes constituent un stress qui peut amener du coup aux consommations. Donc, quand on parle d'altération du sommeil comme facteur de risque de consommation, c'est pas forcément évident de savoir de quoi on parle parce qu'on peut parler de la durée du sommeil, s'il y a de l'insomnie, s'il y a une fragmentation du sommeil à cause d'apnée ou d'autres problèmes, que ce soit des paramètres de régularité ou de timing, des choses qui ont été évoquées aussi auparavant qui peuvent concerner le système circadien, des paramètres, il y a la qualité du sommeil et puis des rêves. Et en fait, il y a toute une littérature qui s'intéresse à ces différents paramètres et les altérations de chacun sont tous associées au risque de consommer et de développer un trouble de l'usage. Alors, pour prendre l'exemple de la durée de sommeil, je vous ai remis ici des courbes issues de données sur un très large échantillon qui est représentatif de la population américaine qui montre la prévalence des troubles psychiatriques et addictologiques en fonction de la durée du sommeil. Et on voit que, quels que soient les troubles, que ce soit les troubles de l'humeur, les troubles anxieux, les tentatives de suicide ou les troubles addictologiques qui sont largement surreprésentés en termes de prévalence puisqu'ils sont sur la courbe bleue continue tout là-haut, SUD, Substance Use Is Order, suivent tous la même courbe en U avec une surreprésentation de ces troubles pour les personnes qui dorment moins de 5 heures, mais aussi pour les personnes qui dorment plus de 9 heures. Et donc, comme on a déjà un petit peu dit, et comme le disait la liste, la privation de sommeil quand elle se chronicise, elle est à l'origine de dysrégulations émotionnelles, de dysrégulations liées à l'humeur et d'altération du système de récompense et du système du stress. Et ça, c'est quelque chose qu'on palpe très bien quand je sais que quand je sors de garde, j'ai envie de manger plus sucré, plus gras. On a une appétence qui est différente avec la privation de sommeil, une sensibilité à la récompense qui est différente. Et l'autre chose qui a aussi été évoquée, c'est cette diminution du contrôle cognitif inhibiteur dans nos capacités à inhiber une envie de consommer. Donc, en gros, on a plus d'envie et on a moins de capacités à y résister avec la privation de sommeil. Et les patients disent très bien que notamment les patients qui ont un trouble de l'usage, ils disent très bien qu'ils ont commencé à consommer parce qu'ils cherchaient un effet hypnotique, ils cherchaient à s'endormir ou alors ils cherchaient à lutter contre la somme de l'ence en prenant des stimulants. Donc, pas de café après 16 heures et pas de cocaïne non plus. Et alors, pour parler de rythme, Alice a parfaitement expliqué ce qu'était le système circadien. Donc, je le remercie. Mais les choses que je viens de discuter, en fait, on trouve également des facteurs rythmiques et avec des liens très forts entre le système circadien et le système de récompense au niveau neurobiologique. Et avec cette idée que ce dont on vient de parler sur la sensibilité à la récompense et sur le contrôle connectif inhibiteur est également contrôlé par le système circadien et donc varie avec des variations autour de la journée. Et donc, sur la courbe en haut à droite, si on prend la courbe noire en gras, c'est la sensibilité subjective à la récompense au cours de la journée avec, on voit, une majoration, enfin voilà, un espèce de creux au cours de la journée et à partir de la tombée de l'obscurité, une augmentation progressive de cette sensibilité à la récompense. ce qui permet de comprendre que les personnes qui sont du soir ont davantage de consommation, ça, c'est très clair, et les personnes qui ont un vrai, un trouble des rythmes circadien avec un décalage de phase et en particulier à l'adolescence, sont également à risque de développer un trouble de l'usage et consomment davantage. Je vous ai d'ailleurs remis en bas à droite une courbe qui superpose le chronotype en fonction de la période d'âge pour les enfants, les ados, les adultes et les personnes plus âgées et on voit qu'elle est totalement superposable à une courbe sur la prévalence de troubles de l'usage. Voilà. Et puis, le système circadien, juste en un mot, c'est un système qui est assez complexe, mais avec un substrat génétique et des gènes de l'horloge qui s'expriment et on sait que les gènes de l'horloge peuvent être impliqués dans la vulnérabilité génétique aux troubles de l'usage en plus de ce qu'on a déjà dit. C'est une autre courbe pour vous montrer que la sévérité des troubles du sommeil corrèle également avec la sévérité de l'addiction Internet et je rejoins ce qui a été dit sur les écrans et les risques qu'ils peuvent comporter. Et donc, voilà. En retour, l'effet des consommations sur le sommeil vont dépendre évidemment de si c'est des effets aigus. Les effets aigus ne sont pas les mêmes que les effets chroniques. Pour les personnes qui n'ont pas de troubles de l'usage, ça peut être différent. Les personnes qui ont une addiction et puis dans l'addiction, les plaintes vont varier selon si on vient de consommer ou si au contraire, on est en manque. Mais globalement, les troubles du sommeil sont assez ubiquitaires. Ils sont partout au cours du trouble de l'usage. Les effets aigus vont varier aussi selon les substances et je ne souhaitais pas vous faire un inventaire parce qu'on pourrait en parler très longtemps. Mais globalement, toutes les substances viennent perturber le sommeil avec parfois des effets un peu pervers. Il a été mentionné l'effet de l'alcool tout à l'heure. Quand on boit de l'alcool et qu'on n'a pas de dépendance à l'alcool sur les effets aigus, on va s'endormir plus vite. Ce qui fait qu'on peut avoir l'impression que ça a favorisé le sommeil. Or, effectivement, l'architecture du sommeil est modifiée. On fait des réveils ou des micro-réveils en fin de nuit. Il peut y avoir des apnées. Donc, la qualité globale du sommeil est moins bonne même si ce n'est pas forcément le ressenti subjectif qu'on a au moment des prises aigues. Et alors, quand on s'installe une addiction, les altérations du sommeil deviennent franchement plus importantes, sont maximales au cours du sevrage avec des niveaux d'insomnie qui peuvent être très élevés avec également des altérations des rêves. Alors, c'est particulièrement le cas pour le cannabis, la cocaïne, mais il y a aussi des descriptions dans l'alcool avec des cauchemars qui peuvent être importants au cours du sevrage. Et toutes ces altérations, qu'elles soient quantitatives ou qualitatives, sont associées au risque de rechute. Il y a également des perturbations circadiennes qui sont importantes en lien avec les consommations. On sait que des consommations même aiguës et pas nécessairement importantes vont jouer sur le système circadien, vont impliquer un retard à la sépression de mélatonine, des modifications dans la rythmicité de sa température corporelle, des modifications dans la rythmicité de la sécrétion d'autres hormones comme le cortisol. Et au cours du trouble de l'usage, on a des perturbations circadiennes qui sont très importantes avec un sommeil qui devient moins régulier, des plages de sommeil multiples et des intérations biologiques très fortes. Et donc, ces troubles du sommeil, lorsqu'ils sont présents en contexte des troubles de l'usage, sont associés à un certain nombre de facteurs de mauvais pronostics, que ce soit de sévérité de la maladie addictive, que ce soit l'importance des cravings, mais aussi participent à la détérioration des fonctions pénitives qui peuvent diminuer les capacités à casser ce cercle vicieux de l'addiction. Et puis, ça a déjà été dit encore une fois, sont très associés à l'état psychique et notamment à la dépression, à l'anxiété, plus globalement à la qualité de vie. Et enfin, c'est également des facteurs de mauvais pronostics sur la santé physique, sachant que rien que le tabac et l'alcool sont les deux premières causes de mortalité évitables, en partie liées à des causes psychiatriques avec le suicide, mais aussi avec des cancers et des troubles cardiométaboliques de manière importante. Alors, c'est juste pour vous donner un titre d'exemple dans le cadre de l'alcool et en particulier du sevrage à l'alcool, c'est quasiment l'intégralité des patients qui sont concernés à l'admission à l'hôpital pour un sevrage d'alcool avec surtout une plainte qui porte sur le temps d'endormissement puis ensuite viennent les problèmes de réveil de sommeil puis les réveils précoces. Et voilà, ce que je voulais illustrer, c'est que c'est des problèmes qui persistent pour la moitié des patients à un mois et jusqu'à un tiers des patients à six mois avec quand on fait des polysomnographies des altérations qui peuvent durer plus longtemps et toutes ces altérations que ce soit la qualité subjective ou des marqueurs plus objectifs sont toutes associées à un risque au risque de rechute. Et là, c'est l'exemple un peu extrême du délirium très mince que je vous montre sur un hypnogramme qui montre qu'il n'y a plus du tout les cycles du sommeil normaux qu'on voit chez le sujet sans juste au-dessus qu'au niveau de l'activité ou des stades de sommeil c'est extrêmement perturbé. Je passe là-dessus pour revenir à ce qu'on peut proposer. Ça a été largement traité par Alice avec la question des règles d'hygiène de sommeil que j'ai essayé de vous illustrer avec exactement les mêmes idées à savoir le premier point devant une plainte du sommeil c'est de l'évaluer de rechercher des causes qui peuvent altérer le sommeil d'évaluer une potentielle maladie intrinsèque du sommeil et de faire une évaluation des facteurs associés qui peuvent participer à la détérioration du sommeil qu'elle soit adeptologique et donc on va adresser cette dimension-là ou peu d'évaluation d'une dépression d'une anxiété ou d'autres choses qui peuvent être traitées indépendamment mais quelle que soit la situation les règles d'hygiène de sommeil s'appliquent et il est extrêmement important de promouvoir de les promouvoir que ce soit très rapidement mais d'éviter la lumière le soir et de s'y exposer le matin et d'avoir une rythmicité des repas d'avoir une activité physique donc ça va jouer sur le système circadien aussi sur la pression de sommeil avec l'activité physique d'éviter des siestes longues et tout ça a déjà été traité donc des polices omnographiques quand il est nécessaire d'explorer ces problèmes de sommeil donc c'est un peu ça reste la référence mais voilà l'évaluation clinique est également extrêmement pertinente et en particulier dans ce contexte de comorbidité addictologique avec des consultations spécialisées le fait de remplir des agendas du sommeil après en laboratoire de sommeil on peut proposer aussi des actimètres ou des mesures biologiques et il y a plein de nouvelles choses qui se développent en termes de capteurs du sommeil avec des choses qui ont été validées pour certains marqueurs qui sont intéressants un agenda du sommeil ça ressemble à ça c'est un outil qui est extrêmement utile en pratique et qui peut être un peu contraignant mais qui n'est pas très compliqué à implémenter et voilà juste une image pour vous montrer on a un capteur du sommeil qu'on utilise à Vichat et qui nous alors c'est un exemple chez un patient qui était hospitalisé pour un sevrage de l'alcool et le capteur du sommeil sous forme d'agenda du sommeil automatisé montre à la fois l'irrégularité des horaires de sommeil les réveils fréquents en bleu clair avec des sorties du lit en orange des plages multiples de sommeil et puis un sas des apnées du sommeil très probables qui ont été dépistés puis traités grâce à cet appareil et on arrive sur à toute fin des diapos mais voilà juste un mot pour dire que quand les règles d'hygiène de sommeil ne suffisent pas il y a d'autres choses à faire non pharmacologiques avec des thérapies cognitivo-comportementales qui sont recommandées en première intention et dès les phases aiguës donc dès le sevrage dans un contexte d'addiction ou dès les phases aiguës quand on prend en charge par exemple une dépression ou de l'anxiété avec un niveau de preuve qui est très élevé et ça s'applique également dans ces contextes-là et avec l'idée d'éviter les hypnotiques en contexte d'insomnie chronique d'éviter en tout cas les médicaments qui entraînent une accoutumance ou que c'est important que ces prescriptions restent délimitées et en première intention c'est plutôt des mesures non-pharmacologiques c'était le point que je voulais souligner donc en conclusion sommeil à addiction des interactions réciproques avec des liens forts étroits un substrat neurobiologique commun qu'on pourrait discuter longtemps mais sur lequel je ne suis pas beaucoup revenu et le fait que les troubles du sommeil participent au développement au maintien à la sévérité des troubles addictologiques et à la rechute après l'arrêt et ce qui en le fond une cible de prévention et d'intervention personnalisée en addictologique très pertinente je vous remercie pour votre attention et à la fin c'est 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 la fin